Nous allons réviser la technique de multiplication posée en insistant sur quelques points qui me semblent importants Alors, la multiplication comporte deux nombres qu'on appelle le multiplicande pour le premier et le multiplicateur pour le second Alors, on disait autrefois que le multiplicande était un nombre concret par exemple, 728 ici aurait été 728 mètres par exemple et 59 était un nombre abstrait, il n'avait pas d'unité 728 mètres multiplié par 59 donnait naturellement des mètres Alors, le multiplicateur et le multiplicande sont écrits en respectant soigneusement l'alignement des chiffres qui représentent les mêmes unités d'ordre c'est-à-dire les unités avec les unités les dizaines avec les dizaines les centaines avec les centaines, etc. L'idée de la multiplication posée est d'effectuer la multiplication de chacun des chiffres du multiplicateur le deuxième nombre par l'ensemble du multiplicande On va donc effectuer d'abord 9 x 728 Le 9 x 728, le résultat va commencer sous le 9 sur lequel on opère 9 x 8 fait 72, 12 On pose 2 et on retient 7 9 x 2, 18 Et 7 de retenue, 25 On pose 5 et on retient 2 9 x 7, 63 Et 2 de retenue fait 65 On pose 5 et comme on a fini on va poser le 6 également La ligne suivante de calcul intermédiaire sera le résultat de 5 x 728 Et il s'agit de 5 dizaines 5 dizaines x 8 unités Ce seront des dizaines qui vont donc se retrouver dans la même colonne que le 5 Autrement dit, on commence toujours la ligne de calcul intermédiaire sous le chiffre sur lequel on opère 5 x 8, 40 Le 0 vient sous le 5 5 x 2, 10 et 4, 14 On continue normalement 5 x 7, 35 35 et 1 qui fait 36 Il n'y a pas besoin de marquer ni de points ni de 0 pour le décalage puisque cette remarque permet d'obtenir directement le bon décalage On termine par l'addition tout à fait normale entre les deux lignes 2 et rien qui fait 2 5 et 0 fait 5 5 et 4 fait 9 6 et 6 font 12 Je pose 2, je retiens 1 3 et 1 de retenue font 4 L'opération est terminée Nous allons faire une autre immédiatement Nous allons effectuer 327 multiplié par 403 En appliquant ces mêmes règles et ces mêmes principes sur lesquels je viens d'insister Je vais commencer par le 3 ici 3 x 7 fait 21 Je place le 1 sous le 3 sur lequel j'opère 3 x 2, 6 6 et 2 qui font 8 3 x 3, 9 Il n'y a ici pas de retenue Le 0 n'apportera rien dans l'addition puisque 0 x 327 fera 0 On ne va même pas écrire la ligne 0 qu'on voit parfois On va directement au 4 4 x 7, 28 Ici on commence sous le 4 Ce qui donne directement le bon décalage sans avoir besoin d'écrire la ligne de 0 4 x 7, 28 Je disais ça fait 8 et je retiens 2 4 x 2, 8 et 2 qui font 10 Je pose 0, je retiens 1 4 x 3, 12 et 1, 13 Je n'ai plus qu'à faire l'addition Qui est relativement simple puisque beaucoup de nombres sont tout seuls 9 et 8, 17 3 et 1 L'opération est terminée Et voyez que ce principe de commencer la ligne de calcul intermédiaire sous le chiffre permet de ne pas se préoccuper des zéros du multiplicateur d'éviter de mettre cette horreur qui est une ligne de zéro ici et de tomber directement au bon endroit Par contre, il faut veiller en posant l'opération à bien respecter les colonnes Sur un cahier à grands carreaux comme celui-là on peut utiliser les colonnes du cahier pour céder ça ne pose absolument aucun problème Voilà, une technique d'opération à bien maîtriser